bonjour aujourd'hui je réponds à une question d'un utilisateur de youtube mais pourquoi je n'achète pas l'ensemble de notre stock annuel en une seule fois car je vous ai parlé que la vanille est fixée par décret tout d'abord on n'achète jamais l'ensemble de sa quantité annuelle pourquoi car il faut faire attention au retournement de marché et surtout dans cette période actuelle avec le co vide il faut garder de la trésorerie car la trésorerie pour une entreprise c'est le nerf de la guerre la vanille de madagascar est dans une situation très particulière avec le co vide vous allez avoir des personnes qui risquent de se retrouver au chômage des personnes qui vont avoir des pertes de revenus donc vous ne savez pas réellement comment le marché va être et pour moi actuellement le marché est à la baisse sur l'ensemble du marché mondial de la vanille c'est à dire l'ensemble des acteurs mondiaux qu'ils importent de la vanille achètent des plus petites quantités ils espèrent que le marché baisse pourquoi vous avez des nouveaux pays producteurs qui produisent de la vanille à moins de 200 euros du kilo c'est à dire que madagascar est encore trop cher par rapport à ces nouveaux pays madagascar a fixé le prix de la vanille par décret tout simplement pour préserver sa filière vanille et ses rentrées de devise car il me semble selon des études c'est pratiquement un tiers du PIB qui proviennent de cet épice ça je vais vous faire prochainement une vidéo pour vous dire la relation entre la vanille et le PIB à madagascar vous avez aussi cette relation au brésil notamment avec le soja qui est une part très importante dans le PIB Laurent les orangés aussi comme vous voyez ce sont des pays producteurs de matières premières donc pourquoi ne pas acheter une quantité de vanille importante c'est tout simple c'est que vous pouvez avoir un retournement de marché très rapidement et actuellement à madagascar c'est un peu la foire au prix vous avez de la vanille à 300 vous avez de la vanille à 400 et vous ne savez pas réellement qu'est ce qu'il faut acheter ou pas nous actuellement nous achetons notre vanille supérieure au décret pourquoi car nous voulons garantir la qualité de nos produits la vanille actuellement ne baisse pas énormément pourquoi il faut savoir qu'au comptoir de Toa Masina nous avons pris l'ensemble des augmentations pour vous c'est à dire on a baissé notre marge pour pas augmenter nos prix car nos prix ont toujours été inférieurs aux concurrents lors des quatre dernières années quand il ya eu la crise de la vanille et même actuellement nous sommes toujours inférieurs aux prix de nos concurrents dès que nous pourrons faire baisser nos prix nous allons les répercuter immédiatement mais il faut savoir que vous avez un deuxième problème actuellement que personne n'a vu personne ça s'appelle le fret et madagascar n'est pas une route des avions cargo comme vous pouvez avoir pour des pays comme le brésil ou la chine et actuellement madagascar a de moins en moins de vols qui dit moins de vols dit prix du fret aérien en constante augmentation il faut savoir qu'actuellement le fret aérien est aux alentours plutôt de 10 euros du kilo sur certaines destinations quand il était à 6 voire 5 à certaines périodes donc actuellement madagascar a aussi un deuxième problème pour exporter sa vanille c'est les vols pour les acheminer notamment vers l'europe et les grands hubs aériens qui peuvent être par exemple francfort paris amsterdam donc actuellement madagascar se retrouve dans une situation paradoxale une baisse de la demande et une augmentation du fret aérien avec une baisse des vols donc actuellement vous avez les producteurs qui souhaitent maintenir leur prix et les acheteurs mondiaux qui disent on va attendre tout simplement pour faire baisser le prix de la vanille car madagascar risque de se retrouver au mois de janvier février avec un stock important de vanille qui va falloir vendre très rapidement car la campagne va se finir en avril mai et qui risque d'avoir une énorme baisse des prix de la vanille dans cette période allez à bientôt 1 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501